Nous allons voir le testing de la main. Il s'agit d'une main intrinsèque moins. C'est une patiente présentant une maladie de Charcot-Marie-Touss associée à des séquelles de syndrome de Guillain-Barré. On va essayer d'ouvrir la main à fond. Le plus que tu peux ouvrir, c'est bien. Maintenant, on plie les doigts. Voilà. Donc, les muscles extrinsèques sont là. Le pouce, on essaye de le faire aller le plus loin possible. Oui. Très bien. On essaye donc de faire ce mouvement-là, ici. La flexion, ici, de la première phalange et l'extension de P2-P3 qui est faite par les... Voilà. Donc, c'est tenir cette position-là. Vous voyez que là, ça, elle n'y arrive pas. C'est les interosseux et l'ombricaux. Elle arrive à tout faire, mais avec les muscles extrinsèques. Elle ne peut pas faire flexion de P1, extension P2-P3, ce mouvement-ci. Là, elle a du mal. Donc, OK. Ici, essaye de faire ça. Porter le pouce le plus loin possible en avant. Voilà. Là, c'est un petit peu possible. Oui, c'est quand même un peu possible. D'accord. Au niveau du pouce, elle arrive à très, très bien compenser. Au niveau des interosseux et l'ombricaux, de même, écartez, serrez les doigts, mais le à plat. À plat sur le... Voilà. Écartez, serrez. Non. Ça, elle a du mal. Écartez, serrez. Non. Ça, c'est pas possible. OK. Alors, l'autre côté, le testing est absolument identique. On ferme bien la main, globalement. Donc, ici, ça se fait même... Ouvre la main. Serre-moi la main. Tiens-la fort. Je tire, je tire. Et elle me tient avec une certaine résistance. Donc, les muscles extrinsèques, les fléchisseurs sont présents. Avec le pouce, serre-moi. Serre-moi, serre-moi le plus que tu peux. Serre-moi. Donc, il y a une certaine force qui lui permet de soulever, par exemple, c'est de tenir cet objet. Il y a d'une main. Voilà. Tu me dis que là, comme ça. Comme ça. Oui. Tenir. Et si tu veux le tenir comme ça, tu arriverais ? Non. Ça va tomber. C'est trop faible ? Si, quand même, elle y arrive un petit peu, hein, à tenir cet objet. Donc, il y a quand même une certaine force, pas énorme, mais qu'elle arrive à bien compenser. Le pouce, il arrive à aller le plus loin possible par là-bas. Et essaye de toucher ici, la base du cinquième. Là, ici. Est-ce que tu arriverais ? Hein ? Tu n'arriverais pas à toucher la base ? Donc, tu peux le faire comme ça. C'est une genre de pseudo-position de clodéporac. Mais par contre, tu n'arrives pas à toucher ici. Hein ? Essayer d'aller toucher la base du cinquième. Non. Non, là, elle a du mal, hein. Donc, ça, elle ne peut pas le faire, hein. Donc, par contre, elle arrive à aller en dedans avec le muscle extrinsèque. Vas-y en dedans. Essaye de faire ça. Le plus loin que tu peux. Donc, tout ça, c'est faisable avec les muscles extrinsèques. Ceci, ce mouvement-ci, non plus. Tu as du mal. Elle ne peut pas le faire. Donc, c'est à peu près un testing superposable. De la main intrinsèque, moi. Et écarté, serré les doigts. On essaye. Ici. Écarté, serré. Donc, interroceux et l'ombricot ne sont pas... Hein ? Les doigts, hein. Ce mouvement-ci. Je ne peux pas le tuer. Ou ceci, là. Carté serré. Ce n'est pas possible. Donc, interroceux et l'ombricot. Et malgré ça, elle arrive à très bien se débrouiller. Il n'y a aucun geste où vous êtes gênée. Préhension fine. Préhension fine, oui. Mais vous arrivez à écrire. Tout à l'heure, vous avez écrit. Oui, écrire, oui. Oui. Écrivez un petit peu quelque chose. De ce côté-là. Quelques mots. Quelques mots qu'on puisse voir. Il était une fois, voilà, par exemple. Tapé lisible, elle peut signer, elle peut tout faire. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà. La peau des bleus, elle le mettait avec un chausse-pied. Oui. Elle le laissait avec un chausse-pied. Très bien. Après, je mettrai sans les mains. Donc, là, elle arrive à faire. Voilà, le nœud des chaussures. Le velcro. Et puis, là, elle va faire. il faut qu'elle le prenne avec la main pour le monter on voit à quel point elle est habile très bien merci Sous-titrage ST' 501